Togo Info, le Togo à votre portée. Et quand les gens le parlent de quorum, on parle de quorum quand la cour existe déjà et que des membres sont absents, on peut quand même prendre une décision. Mais on ne parle pas de quorum quand il s'agit de composer la cour constitutionnelle. Donc cette cour en elle-même déjà posait problème. Mais comme les juges constitutionnels trouvent qu'ils ne posent pas problème, il ne faut pas être surpris de les voir rester dans leur logique. Maintenant, juridiquement, je pense que le recours de Jean-Pierre Favre était motivé et il savait à l'avance quel serait le résultat puisqu'il n'aurait pas gain de cause. Mais politiquement, ce que Jean-Pierre Favre a fait en réalité, c'est une façon de démontrer à l'opinion publique togolaise que dès à présent, cette cour constitutionnelle est en mission et elle fera tout pour protéger les intérêts de Ford et Swazina Mignasinghe. Donc c'est juste un avance que Jean-Pierre Favre a essayé de donner à l'opinion publique togolaise pour le préparer à ce que cette cour annoncera dans tous les cas Ford et Swazina Mignasinghe comme vainqueur. Et c'est une sorte de sensibilisation pour inviter le peuple à se regarder ou à se lever pour protéger son vote au moment opportun. Une émission de l'ONU conduite par Ibn Shabans était allommée il y a quelques jours.